Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, nous sommes le 17 mai précisément. Nous voici donc à Paris et nous allons sur ce plateau traiter des problématiques du cours au Brasaville avec certains intervenants. Il se présentera chacun à son tour tout à l'heure. Je suis Alexis Passy pour la présentation et la modération sur ce plateau. Je suis en compagnie, je serai accompagné pour cette émission par ma consoeur, Sergio Morelle-Canté, qui ne représente plus. Merci Alexis. Nous sommes donc en compagnie de Serge Mwakamabe, qui représente la troisième voix, et de Arnaud Boisin, qui représente Horace. Arnaud Boisin. Arnaud Boisin, donc, qui représente Horace. Alors, nous allons commencer. Au cours de ce débat, nous parlerons, bien sûr, du débat autour de la Constitution, du changement ou pas de la Constitution, de l'alternance et de la gouvernance électorale. Nous commencerons par Serge Mwakamabe, qui va nous parler de la troisième voix, qui est une structure qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est que la troisième voix ? Merci messieurs et madame les modérateurs. Donc, je suis effectivement Serge Mwakamabe. Je suis venu sur la place de Paris à l'occasion, pour essayer de répondre présent à cette invitation de nos compatriotes de la diaspora. La troisième voix, au fait, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une association de droits. C'est une association de faits. C'est donc un task force, un organe ad hoc, ce que les Américains appellent une structure commando. La troisième voix est tout simplement une initiative citoyenne qui propose une alliance entre réformes courageuses et une alternance apaisée pour donner réponse à une crise qui s'annonce à un proche horizon au Congo-Mazali. Eh bien, peut-être que l'intervenant représentant Horis, M. Voizat-Bertet pour ne pas le nommer, trouvera-t-il matière à interagir sur votre objectif, sur votre ligne politique procédérale ? Effectivement, je vais me permettre d'intervenir d'abord, vraiment sur une question qui est celle de l'existence même de la troisième voix. C'est-à-dire que vous vous dites que vous êtes une structure ad hoc, vous êtes une task force. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'une structure ad hoc, elle est délimitée dans le temps. Dans votre feuille de route, il n'est aucunement mentionné, quelque part, de la temporalité de cette structure. Ce qui me permet de penser que vous allez peut-être vous étendre dans le temps et ne plus justifier d'aucune légitimité après, en fonction de ce que vous venez de dire. D'abord, ce que M. Voizat-Bertet, ce n'est pas une feuille de route, c'est un flyer, c'est un prospectus, un condensé pour remettre en avant l'essentiel de la philosophie de la troisième voix. Ceci dit, je vais vous faire un petit rappel. Si vous savez ce que c'est que l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, à l'origine, c'était le GATT. Le GATT, au départ, c'était un simple accord. Donc, un morceau de papier avec le stylo, on a signé. Et chemin faisant, c'est devenu une maison avec des bureaux. Et aujourd'hui, on parle de l'OMC. Mais dès le départ, j'insiste pour dire que la troisième voix n'est pas une association de droits. C'est une réponse anticipative à donner à la crise qui s'annonce à un proche région qu'on revoit d'avis. Maintenant, nul ne sait prévoir l'avenir. Si, au demeurant, les sensibilités de la troisième voix estiment que cet organe ad hoc peut, un jour, mûrir en une association de droits, je ne saurais, par anticipation, le signifie. Alors, M. Serge Nguakamade, vous parlez d'anticiper sur une éventuelle crise. Entrevoyez-vous une crise dans notre démocratie naissante ? Parce que nous sommes dans une structure complètement nouvelle. En quoi entrevoyez-vous une crise dans notre pays ? Et par rapport à qui, par rapport à quoi ? Vous savez, Mme Sadio, s'il n'y avait pas de crise, il n'y aurait pas tant d'agitation et de précipation politique au pays. Je ne veux pas prendre sur moi le privilège de venir droit du terroir congolais. Ce qui est sûr, ça releverait soit de l'hypocrisie, soit de l'aveuglement que de penser qu'au Congo, politiquement, tout est clair. Gérer, c'est aussi anticiper. Non, vous voudriez juste que vous nous parlez de la crise que vous entrevoyez. La crise que nous envoyez est une crise politique couplée à toute l'agitation qui est faite autour de la question constitutionnelle. Donc, si nous ne regardons pas les problèmes du Congo, avec les yeux bien ouverts, nous allons sembler dans une espèce d'hypocrisie qui pourrait avoir une issue de majeur pour tout le monde. Oui, mais sans langue de voix, M. Serge, vous pouvez parler du débat inconstitutionnel qui est existant ou pas, qui est, on va dire, visible ou pas. C'est-à-dire qu'on le dit à demi-mot. Jusqu'ici, on ne voit pas la haute sphère se prononcer sur la question. Je fais allusion aux présents de la République. Quel regard la troisième voix porte-t-il sur cette situation ? Effectivement, vous avez d'un côté les tenants du pouvoir actuel qui estiment qu'on doit changer la constitution. Ils prétendent que c'est pour renouveler les institutions, les fiabiliser davantage. Mais en face d'eux, vous avez une autre voix, donc la seconde ou la première, prenez la chronologie que vous voulez, qui pense que toucher à la constitution au stade actuel des choses, c'est tout simplement permettre à l'actuel président de la République de renouveler pour un troisième mandat. Et du coup, on est en train d'assister à une espèce de bras de fer politique. Mais malheureusement, l'hypocrisie de nos aînés fait que personne ne veut faire le premier bras. Alors, l'importance de la troisième voix, c'est effectivement d'arriver et de dire il y a une crise qui se décide. Il y a vraiment une crise. Parce que si d'ici la fin de l'année, le premier Congolais, l'actuel président de la République, ne se prononce pas librement, vous conviendrez avec moi, monsieur Alexis Passy, que nous irons droit dans le mur. La troisième voix, alors, essaye de proposer un quartique qui part de ses principes fondamentaux qui sont donc l'appel à toute la nation, primo, de dialoguer, secondo, de réformer, tertio, de transitionner, et quarto, enfin, d'alterner. Dans votre annonce introductive, madame Sadio, j'ai eu le sentiment que vous étiez en train de lire dans les articles de la troisième. Alors, lorsque vous, on vous considère comme un véritable opportuniste, quand vous vous positionnez en troisième homme entre le pouvoir exécutif actuel et entre l'opposition, tout en sachant que le président ne s'est pas encore réellement prononcé, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre indispensable à un débat contradictoire qu'on peut éviter, puisque jusque-là, c'est le respect de l'ordre constitutionnel qui est à l'ordre du jour, selon la majorité des Comorais. Je ne tomberai pas dans votre pièce, parce qu'il y a une journaliste qui me traite d'opportuniste sans le soutenir, mais ma tolérance fait que ce n'est pas un problème. Non, je ne vous ai pas traité d'opportuniste, je dis qu'en vous traite d'opportuniste. Vous vous posez la question si je suis opportuniste. Non, 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 c'est pas moi, je vous lis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois les gens vous traiter d'opportuniste, c'est pas moi. Merci beaucoup, parce que c'est une occasion unique pour tirer au clair les quelques hommes d'hommes qui pourraient exister autour de la troisième mois. Ce que je dis, c'est que, primo, tout le monde est unanime pour dire que si rien ne bouge d'ici quelques mois, nous allons droit dans un mur. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a bien évidemment ceux qui estiment que la constitution doit changer, mais ce que ce bord-là ne dit pas. C'est que la constitution doit changer pour que ce bord continue à préserver les privilèges qui sont les leurs. Il y a l'autre côté, ce que vous appelez opposant, parce que je me reconnais moi-même comme opposant au système de gestion incarné par Sassou, mais je ne suis pas opposant opportuniste qui incite à la révolte et à la violence. De l'autre côté, vous avez des prétendus opposants, certes, qui ont du mérite, mais qui ne disent pas clairement que non seulement ils veulent de la fin en politique de l'actuel président, ce qu'ils ne peuvent pas dire parce que ce serait indécent, c'est qu'ils veulent en même temps son humiliation pour ouvrir enfin une espèce de chasse aux sorcières et le règlement de compte. Parce que nos jeunes politiques ont des petits conflits de foi qui parlent des aspects subjectifs, mais qui débouchent sur le terrain politique et ils sont capables par la manipulation, qui est le leitmotiv actuel au pays, de drainer toute une jeunesse dans les actions de violence. Alors, la troisième voie vient pour dire, ok, l'opposition réclame l'alternance, le bord du pouvoir pense qu'il faut réformer les institutions du pays, mais il est donc possible de faire les deux dans l'apaisement total. Donc, je ne vois pas en quoi une issue pacifique pourrait avoir des appointances avec quelque opportunisme que ce soit. M. Serge Gouacavavé, avant de repasser la parole à votre contradicteur, j'en ai une autre question pour vous. Quel est votre sentiment lorsque vous voyez cette coïncidence inouïe entre une révision, une modification, soit dit en passant légitime, de la Constitution et le calendrier présidentiel qui arrive à échéance ? Pourquoi cette urgence, et pourquoi cette urgence, comment se justifie, allez-je dire, cette urgence de vouloir changer ? Tout est maintenant à la dernière ligne droite, enfin non pas je dirais du président. Je ne sais pas si j'espère que depuis le début de mon allocution, je n'ai nullement effleuré même l'idée des changements de la Constitution. Il faut que ce soit clair. Il y a juste que la troisième voie est épris de besoins d'alternance comme tout démocrate. Mais il se trouve que la rigidité avec laquelle chaque bord essaie d'aborder la question va nous conduire dans l'incertitude. Mais puisque vous êtes dans une démarche, c'est d'anticiper cette situation-là. Et donc, de fait, vous vous conscientisez ? Nous ne conscientisons pas. Nous faisons une offre structurée. Dans cette offre, vous trouverez l'alternance au bout du fil. Mais sauf que nous refutons toutes démarches qui feraient de près ou de loin appel à la violence. Mais pour anticiper sur la violence, il faut être sûr que l'un des camps va tirer plus que l'autre et qu'on arrive à quelque chose que personne ne souhaite. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour qu'on n'arrive pas justement à cette situation ? D'ailleurs, il faut revenir au bon guide, ce que le Mondelez appelle dialogue. Parce que tant qu'on ne parle pas, on ne se comprendrait pas. Mais le problème du dialogue ici, de la façon dont la troisième voie l'appréhende, c'est que le dialogue primo, il doit être convoqué uniquement par le président de la République qui est garant des institutions. Mais la feuille de roue du dialogue doit être contradictoirement établie tant par les gens du pouvoir, l'opposition, que la société civile. Tant que les gens ne se mettent pas ensemble pour parler, on n'avancera pas. Ceux qui refutent que le dialogue est indispensable au stade actuel des choses, ce sont des gens qui ont des velléités de va-t-en-guerre, ce sont des bellécistes, mais qui, pour des raisons de visibilité politique, ne les signent pas. Donc, vous en parlez, monsieur Serge, puisque le temps qui nous est compté, c'est le temps de la contradiction qui est certainement nécessaire dans ce débat le public. Donc, voilà, je laisse un monsieur au voisin, Bertel, qui est pire de dépression, ce que vous n'avez pas. Effectivement, je vais essayer de dire un peu autre chose. Je ne sais pas si vous avez bien effectivement lu votre tract ou ce que vous l'appelez, mais c'est bien précisé ici que vous allez procéder aux réformes qui vont vous emmener à une nouvelle constitution. C'est bien écrit, noir et blanc. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots pour venir avec une grandiloquence verbale ici pour dire que vous êtes d'un côté ou d'un autre. Non, vous voulez le changement de la constitution. C'est clairement d'ici et vous le précisez. Et donc, il ne faut pas tourner derrière le pot. Moi, ce que je veux dire, monsieur Bakamebe, c'est de vous préciser une chose. Il n'y a pas une troisième voie, il n'y a que deux voies. Il y a l'opposition et il y a le pouvoir. On veut aller au dialogue, mais le dialogue, pourquoi ? Il faut définir le cadre du dialogue. La constitution, elle est claire, elle est nette, elle est limpide, elle est structurée. On n'a pas besoin de la compliquer. Alors, j'ajouterais que parmi les membres de la troisième voie, on y voit beaucoup plus des proches du PCT. On a l'impression que c'est inconcentré des membres du PCT ou leurs enfants. Quand je vois qu'il y a Francky Louemba et autres, est-ce que c'est dans la même dynamique de changement de constitution que prend le PCT ? Madame Sadio, j'aimerais terminer mon propos. Excusez-moi, monsieur Bakamebe. Et donc, pour continuer, je disais que le dialogue, il faut qu'il soit intériné par des actes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base. On ne peut pas aller au dialogue pour le simple plaisir d'y aller. Aujourd'hui, l'opposition dit une chose. Il faut respecter la constitution parce qu'elle est établie, parce qu'elle a été adoptée. Et le pouvoir dit qu'ils veulent réformer, ils veulent une nouvelle constitution. Les motifs pour lesquels ils veulent une nouvelle constitution, on ne les connaît pas trop. On dit, d'autre part, qu'il faut que les nouvelles institutions, qu'il faut changer la durée du mandat est trop élevée, qu'il faut le réduire à quatre. Mais tout cela, tout cela, monsieur Serge Bakamebe, ne peut se faire que par la révision de la constitution. On n'a pas besoin d'un changement de la constitution pour essayer de modifier tout ce qu'on nous demande de faire. Et donc, pour revenir à votre question, ce n'est pas la peine de prendre des Congolais pour des idiots ou des bêtes, parce que vous voulez le changement de la constitution. Il faut être clair, parce que vous l'avez écrit ici. Pourquoi tourner derrière les mots, monsieur Bakamebe ? Je vais vous répondre, mais je vais prendre des exemples factuels et bien précis. Tout en respectant le temps, parce que vous avez trop... Il n'y a pas de problème. Si on me donne la parole, je l'use à Guise. Ce que je voudrais dire, c'est que vous faites des amalgames. Je vais vous prendre un cas, mais dans un domaine qui n'est ni politique ni juridique. Dans notre pays, nous avions la plus ancienne des eaux minérales. Je ne dirai pas le nom, parce que je n'en suis pas l'agent publicitaire. Qui, à l'époque, avait un bouchon à languette. C'est-à-dire que quand vous tirez pour ouvrir, vous couriez le risque de vous blesser. C'était un produit. Et quelques années plus tard, l'ingéniosité humaine a fait qu'aujourd'hui, ce produit a adopté le bouton à vis, le bouchon à vis. Ça devient un nouveau produit. Ce que vous ignorez, c'est qu'une constitution qui a connu des révisions devient une nouvelle constitution. Je le répète. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pour être clair, nous ne sommes aucunement pour le changement de la constitution. Pourquoi je le dis ? Parce que tout le plaidoyer de la troisième voie autour des réformes constitutionnelles ne concerne que... Laissez-moi finir. Il ne concerne que des amendements qui peuvent être orchestrés sur base de simples révisions. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit une nouvelle constitution qu'il y a un changement de constitution. Monsieur Wakamabe, excusez-moi, vous jouez avec les mots. Aujourd'hui, la constitution française, elle a été révisée plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire le nombre. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle constitution ? Bien sûr que oui, malheureusement. Alors, monsieur Wakamabe, dans ce cas, quelle différence faites-vous que lorsqu'une constitution est changée à l'issue d'un coup d'État et lorsqu'il y a eu des amendements à l'issue de lois organiques ? Est-ce que vous allez me dire qu'il y a eu changement d'un côté et une révision seulement pour faire évoluer les choses selon que la société... Les besoins de la société ou vous les prenez-vous pour la même chose ? Merci, madame Sajouf. Ce que je voulais encore apporter comme précision, peut-être que nous n'avons pas les mêmes appréhensions sémantiques des expressions, mais je vous dis ce que la troisième voie a mis dans sa philosophie. Pour répondre à madame la journaliste, je répète encore, dans le volet réforme proposé par la troisième voie, quand vous avez consensuellement arrêté de réforme, vous ne représentez pas la majorité de Congolais. Après, il faut les inviter aux urnes pour valider ou contester ces réformes. Je vous dis encore qu'il est nullement pour la troisième voie de toucher, par exemple, aux réformes qui traitent du nombre de mandats. Ça, je vous le dis ouvertement. C'est moi qui incarne la troisième voie ici par ma présence en France. Ce n'est pas vous. Quand je vous le dis en face, ça veut dire que je ne refute rien. Non, mais monsieur Mouakamabé, ce que je ne comprends pas, c'est que vous soutenez un changement de constitution parce que les mots sont... Non, mais c'est pas un changement de constitution. Changement de constitution et révision qui est légale et légitime ne sont pas pareils. Je voudrais que vous m'expliquiez en quoi le changement ici, tel que prenez par vous, serait différent d'un changement tel que voulu par le PCT. Vous savez, vous faites des tournures phraséologiques pour vous mettre en erreur vous-même. Nullement. Je vous prends à défi de lire dans le prospectus de la troisième voie où est-ce que le vocable changement est inscrit. Si vous le faites, je rentre à Brazzaville à pied. Monsieur, on ne joue pas avec les mots, monsieur Mouakamabé. Quand vous parlez de réformes qui vont introduire une nouvelle constitution, c'est clairement dit que c'est un changement. Mais non ! Une constitution née d'une religion est une constitution nouvelle. Non, pas du tout. Autant une constitution née d'un changement est une constitution nouvelle. Moi, je dis non. Moi, je dis non parce que le droit est clair. Moi, je me souviens qu'on m'a déjà dit qu'aux États-Unis, il y a des constitutions nouvelles. Malgré le plus du millier d'amendements qu'il y a eu sur la constitution américaine, elle est la seule. On ne nous a jamais parlé. Si vous avez des termes juridiques et du film... Non, ce n'est pas juridique, ça c'est sémantique. Je veux vous dire une chose. La troisième voie est une offre complète. Ne tentez donc pas de la morceler pour faire de votre guise votre volonté. La troisième voie est une offre qui est une espèce de quartique. Vous voyez bien que le quatrième volet de la troisième voie, c'est l'alternance. Comment voulez-vous nous prêter l'intention d'être contre l'alternance alors que nous l'avons écrit noir sur blanc ? Pour l'alternance également, échange noir... Juste une question, monsieur Vazan. Pourriez-vous avoir l'humilité de lire les deux premières phrases du volet d'alternance de la troisième voie ? Changer de régime à l'autre ? Non, j'ai dit les deux premières phrases, mais c'est pas celle-ci. C'est ça, c'est celle-ci. Ça, c'est une phrase. Oui, mais changer de deux phrases. Mais l'essentiel, c'est de passer à l'actuel président et à son successeur. Tel est le gage de la maturité, de la démocratie dont les valeurs incontestables restent l'éthique, la morale. Maintenant que vous avez lu ça, vous pouvez me péter toutes les intentions du monde, je suis serein. Là, vous me posez deux questions. Je vous en ai posé une seule. Moi, je veux dire une seule chose, monsieur Nakamabe. Moi, je ne tourne pas autour du monde. J'ai lu votre prospectus et ce que je lis me dit que vous voulez des réformes qui vont entraîner à une nouvelle constitution. Pour moi, c'est factuel. On reste là. Au-delà de la guerre. Maintenant, je vais... Au-delà d'une guerre, c'est mon cas. Je vais, je vais, je vais, je vais, en plus de ça, vous parler des réformes. Je vais attaquer vos réformes, d'ailleurs. Je vais pas attaquer, mais essayer de donner mon idée par rapport à cela. Vous voulez réformer sur plusieurs choses. Le judiciaire, le législatif, l'exécutif, le politique, avant de transitionner et d'altern. Dans votre, dans le volet judiciaire, vous voulez confier la présidence du Conseil supérieur de la magistrature à un magistrat élu. Vous dites à un magistrat élu. Par ses pairs. Par ses pairs. Oui. Oui, mais élu par ses pairs. Même la lecture, vous l'avez élu. Non, mais non, non. Élu par ses pairs. C'est pas une grande réforme, ça. Est-ce que c'est une grande réforme ? Deuxième point, vous parlez du législatif. Instituez une élection à la proportionnelle pour l'Assemblée nationale. Est-ce que le mode d'élection aujourd'hui vous pose un problème ? Si. Vous allez me dire pourquoi. Parce que les minorités ne sont pas représentées. Juste pour vous rappeler, cher monsieur, que nous avons encore deux à trois minutes pour clore ce chapitre-là. Donc laissez-moi, laissez-moi. Vous avez l'avantage en termes de timing, après ce sera... D'accord, donc je vais finir. Donc ça c'était sur le législatif, sur l'exécutif. Mais là je suis tombé d'ennuié parce que quand j'ai lu une réforme sur l'exécutif, et que vous me donnez deux phrases, vous dites « instituez un régime semi-présidentiel avec un Premier ministre ». Ça a indirectement reparti à la, comme on avait fait à la constitution de 92. « Rendre obligatoire la tenue du Conseil des ministres ». Mais dites, monsieur Mouakamabé, est-ce que c'est une réforme ça ? Rendre obligatoire le Conseil des ministres est une réforme. Je suis désolé, ce n'en est pas une. Et deux après, vous dites « simplifier la procédure de mise en examen des ministres ». C'est comme si elle a déjà été enterrinée dans notre pays. Est-ce qu'elle a déjà existé pour qu'on puisse la simplifier ? Est-ce que vous allez pouvoir arriver... C'est déjà deux points qui ne sont pas sans importance. On va laisser à monsieur Saint-Géopane. Ok. Ce que je dois vous dire, monsieur Ouaza, c'est un prospectus donc incondensé. La troisième voie a tout un plaidoyer... A vous de développer, s'il vous plaît. Si vous voulez aussi parler, quand le temps de parole me revient, c'est tellement antidémocratique que je suis tolérant. Ce que je voudrais dire, c'est que dans un prospectus, on met l'essentiel. Nous avons tout un plaidoyer de réforme qui constitue l'offre sur le volet réforme de la troisième voie. Après, vous allez sur le site internet de la troisième voie, vous posez les questions, vous avez... Mais ça ne veut pas dire que toutes les réformes proposées par la troisième voie sont dispensées d'amendements ou de contestations. Non. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par le président de la République lui-même. Ok ? Ce qui fait que, comme en plus les membres de ce Conseil sont nommés par le président de la République, il y a une espèce de dette morale, appelons ça comme ça. Et quand nous proposons une réforme en la matière, ne venez pas avec un simple réunions pour nous poser la question est-ce une réforme ? Nous avons quasiment une dizaine de réformes proposées pour chaque domaine que vous avez cité. Donc, si vous voulez entrer dans les détails... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la non-application de certains faits chez nous, vous les prenez pour les réformes, finalement ? Non. Ce que je voudrais dire, pour bien expliquer notre démarche, c'est qu'il est indispensable, vu la tension qu'il y a aujourd'hui au pays, que les réformes soient conduites par le président de la République actuelle. Ce qui lui donnerait au moins le gage d'avoir préparé les conditions maximales de sa sortie. Il ne sert à rien pour réglir les problèmes de ce pays, de faire preuve d'un entice à supprimer. Ça ne résout pas le problème. Le pays, en soi, ne gagnerait rien, il n'y aura aucune valeur ajoutée. La troisième voie est donc cette offre qui propose l'issue pacifique à la crise qui peut être à l'eau. Mais c'est bon là, je pense que sur ce registre-là, c'est clos. Pour aujourd'hui, tout au moins. En vous remerciant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada